bonjour à tous donc on s'était dit que la période du moment était était propice à parler de films et notamment des thrillers et des choses comme ça mais du coup on a voulu se focaliser plus sur le thème des huis clos donc les huis clos qu'est ce que c'est bon je pense que tout le monde connaît alors c'est des films qui vont se passer souvent dans un seul décor donc ça peut être une maison ça peut être des véhicules comme des trains ou des bateaux des choses comme ça donc c'est à dire qu'il y aura des personnages souvent plusieurs qui se retrouveront bloqués ou en gros ils ne peuvent pas sortir de ce décor et en gros forcément ça va créer des tensions entre les personnages et c'est ça qui crée tout l'intérêt pour ces films là donc il y a un peu tous les styles qui sont attaqués enfin tous les genres de films qui sont attaqués au huis clos il ya forcément les films d'horreur donc les plus connus pour ces shining quoi par exemple aussi les maisons les films de maisons hantées dans les films d'horreur c'est forcément souvent c'est un peu prétexte mais faut qu'ils restent dans une maison dit hanté puis du coup il reste toute la nuit ou plusieurs nuits et il se passe des choses donc là film de maisons hantées on peut citer la maison du diable de robert wells ou evil dead de sam raimi mais aussi il ya des films quand même plus plus traditionnels aussi comme douze hommes en colère donc là qui est un film plus social sur la justice on va dire donc en gros c'est pour ceux qui l'ont pas vu c'est un super film où c'est les douze jury voilà qui sont sachets eux qui sont qui sont dans une salle pour délibérer pour savoir si un jeune homme qui a qui a planté je crois son son père est ce qu'il est coupable ou pas en fait est ce que c'est ça c'est pas prouvé voilà c'est ça ils ont juste rebah il s'est enfui quand les flics sont arrivés je crois ils ont retrouvé l'arme mais personne n'a vu en train donc en gros bon ça un chef d'oeuvre s'il m'a la voie de l'euro et fond d'arri fond d'arri complètement et aussi la science fiction quand même il ya quelques aliens déjà aliens la saga alien quoi c'est ouais pas vraiment 100% c'est quelques plans comme des fois où pendant qu'on vivant sur la planète c'est plus vraiment du micro mais bon c'est assez court comme et voilà c'est ça c'est quand même 80% que 3 10% du film se passe surtout le premier se passe dans le vaisseau spatiale par exemple le 3 c'est que du micro par il n'y a pas de la veille quand ils sont sur la base la pire est très complète puis bah aussi ce film quoi le carpenter et bon bah c'est c'est pareil ça vient d'un vieux film d'awar hoax de la chose d'un autre monde qui pareil était un viclo alors de temps en temps ils sortent pour dans la neige mais pas à plus de 200 mètres quoi mais voilà ils sont bloqués parce qu'ils peuvent plus appeler les réseaux sont coupés vers vers le continent enfin vers le monde civilisé quoi et du coup ils sont bloqués dans leur base bon voilà ça c'est un peu les les grands grands classiques des viclo mais non on a essayé de vous choisir quelques films un peu moins connus pour essayer de vous faire très différent très différent et un peu toutes les périodes et il ya un peu tous les styles donc il ya lui il ya du français il ya de l'américain de l'anglais du vieux du récent voilà du vieux du récent voilà histoire de de rajouter de l'anxiogène à cette période anxiogène vous pouvez mater quelques viclo comme ça du compagnon on a choisi ensemble ce film la nuit de tous les mystères donc un très bon film quoi vraiment classique dans l'horreur quoi même si c'est pas qu'un film d'horreur d'ailleurs c'est aussi un drame c'est un thriller drame un peu aussi oui oui bah et puis qui réservent pas mal de surprises donc donc réalisé par william castle donc william castle basse et c'est surtout un producteur mais il a quand même il a quand même réalisé quelques films c'est intéressant tu disais aussi que c'est le producteur de rosemary baby quand même deux points d'accès il était acteur aussi un petit peu c'est une grosse carrière quand même et du coup dans ce film là on peut retrouver une un acteur qu'on adore tous les deux s'appelle vincent price qui a beaucoup joué avec notamment roger gorman n'est pas que une carrière monumentale énorme surtout dans le domaine de l'horreur quand même et il est habitué à jouer quand même des rôles de souvent méchant quand même c'est un peu le christophe early américain quoi oui c'est donc en fait le scénario c'est sans gros c'est le c'est une semaine près de la suite et un peu de notable un peu qui me laisse ça qui veut donner de l'argent à des gens qui accepteront de rester toute la nuit dans sa maison voilà un peu de manoir qui dit hanté en fait et personne ne veut le croire et ok on accepte je crois que c'est dix mille dollars qu'il offre oui je crois qu'il a qu'il invite que des gens qui connaît qui bossent pour lui en fait et donc c'est il ya un gros côté clou et d'eau en suivant pas complètement et il ya des scènes assez assez fin c'est flippant que je trouve pour l'époque quand même notamment avec leurs les serviteurs là qu'on déclenche pas possible puis la scène du squelette qui est super connu d'ailleurs justement le à l'époque quand il était sorti en salle william castle avait avait prévu dans certaines salles alors je n'imagine pas toutes les salles des états unis à cette scène là justement du squelette en fait il avait foutu planqué un faux squelette en fait il traversait la salle comme ça vous ça faisait flipper tout le monde forcément bon aujourd'hui cette scène est un peu un pitch quoi et chip mais en fait il ya quand même un truc qui explique pourquoi c'est qu'ils sont fait c'est pas oui c'est voulu que ce soit kitsch bon voilà comme ça c'est un film qui a bien vu en fait pour un de 58 là complètement c'est très très bienveillie m'a gagné un remake en 99 ouais que j'ai pas moi non plus moi non plus mais c'est pas l'arté non je crois que c'est pas c'est pas ouf surtout là les acteurs je veux font beaucoup quand même ils jouent tous très très bien quoi bah oui un côté du coq un peu aussi dans le jeu je trouve qu'ils sont pas sinon pour le casting à l'autre acteur aussi et l'ischape cook junior aussi ouais voilà vous très très bien je vous très très bien moi ça c'est un second couteau que j'aime beaucoup qui a vraiment une tête particulière un peu une tête de victime je trouve un peu quand il part il a les sourcils qui tombent ouais c'est désespéré comme et on sait pas trop ce qu'il ce qu'il enfin on s'est un son et joue des personnages un peu troubles et c'est un très très bon acteur du coup on a pu voir dans l'ultime razia de stanley kubrick ouais rose marie baby aussi dedans pas de galette et be the kid avec robert redford ah oui oui et puis aussi plus récemment plus récemment dans salem slot aussi de toby hooper il a beaucoup vu du coup un très bon film aussi la nuit de les mystères c'est un film qui est tombé dans le domaine public donc je crois qu'il ya en france il ya au moins j'irai entre cinq six éditions différentes de ce film comme le chat qui fume je pense que c'est la meilleure qui a été sorti ils ont édité dans les années 2000 ah ouais 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 mais doit être dur à trouver maintenant je pense un peu pas tant que ça je crois qu'autour de 5 6 euros tu peux la trouver mais je crois que c'est là c'est une des meilleures éditions avec celle de de wade side de wade side qui est bien c'est bon voilà alors du coup pour deuxième film moi j'ai choisi ce film que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc le sous-marin de l'apocalypse bon toi tu trouves la fiche dégueulasse faut j'aimerais vous donner du dvd peut-être que la fiche j'aime bien mais ouais ouais moi je la trouve moi j'aime bien donc c'est un film qui rappelle beaucoup vingt minutes sous les mers qui sorti quelques années avant donc c'est un film de science fiction justement des personnages se retrouvent coincé dans un sous-marin fait que c'est que des plans de sous-marins donc il ya des super beaux décors les décors extérieurs sont très très bon beaucoup de maquettes beaucoup de choses comme ça en fait il ya aussi une puerre géante donc là ça rappelle vraiment vingt minutes sous les mers et du coup on va les personnages commence un peu à se créper le chignon aussi est super intéressant justement il ya et peter laure par exemple devant qui est complètement hystérique donc c'est un film qui est sorti en 61 qui a été réalisé par irwin allen donc lui est surtout connu pour avoir fait des films comme ça fantastique un petit peu il a fait le monde perdu c'est lui qui a réalisé ça va d'accord qu'ils ont perdu la tour infernale l'aventure du poséidon aussi qui est super connu beaucoup de films comme ça c'est vraiment celui qui se ressentent beaucoup tour infernale qui invite l'eau d'ailleurs dans une immense tour qui prend feu avec un casting de malade un très bon film catastrophe entre mon réalisateur en fait il fait donc au casting on peut retrouver water pigeon alors lui c'est un acteur qui a commencé à l'époque presque du muet en fait dans les années 20 donc elle fait énormément en enti non pour en parler pendant des heures mais dans les films qui s'intéressent il ya chasse à l'homme de fritz lang ah oui et puis planète interdite avec les signes une scène voilà c'est une action limite presque plus récent pour lui parce qu'il a commencé dans les années 20 et du coup au casting aussi un peu connu ya pittor l'or justement donc un petit personnage qu'on a vu dans même le maudit aussi de fritz lang où il joue super bien moi c'est tueur en série je me rends compte ça qu'il est mort très jeune mais il a fait quand même pas de deux films il a fait l'homme qui en savait trop de hitchcock 20 mieux sous les mers et je donne aussi ils sont justement donc on peut comparer un peu les deux personnages et de les deux jeux différents et puis en fin de carrière il a surtout joué pour une corps man ouais dans le corbeau notamment le corbeau puis l'empire de la terreur où il fait une super une adaptation du chat noir avec une sonne price justement c'est assez juste vraiment très bien que ça c'est un acteur qui avait apparemment un problème d'alcool donc qui est mort et qui est mort c'est déjà à peine 60 ans c'est pas vieux quoi quoi qu'il en fait plus quoi vraiment fin de carrière c'était il faisait fatiguer côté ça donc voilà ce marin d'apocalypse un film vraiment vous pouvez presque regarder en famille en fait c'est c'est vraiment super plaisant ça dure pas très longtemps pour une heure 40 du coup au niveau du dvd c'est sorti chez qui ça c'est rémini édition d'accord en c'est l'édition joie ce se trouve facilement à 2017 tu vas comme mais ça se trouve ouais mon choix j'ai trouvé à 4 5 euros quoi moi ça se trouve ça se trouve bien quoi moi je voulais vous parler d'un thriller qui s'appelle seul dans la nuit est réalisé enfin qui date de 1967 est réalisé par terence young alors terence young c'est un c'est un réalisateur anglais en fait café a fait notamment trois épisodes de 007 en fait les trois avec sean connery donc c'est 007 contre docteur no bombés et de russie les opérations tonnerre donc des bonnes c'est 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 parmi les meilleurs il a aussi réalisé début des années 70 je crois que c'est 71 si je me trompe pas un ouestien qui s'appelle soleil rouge qui est avec un casting complètement loufoque et bizarre parce qu'on retrouve dans le même film alain delon ursula andres charles branson et eto shiro mifune voilà donc voilà un acteur japonais enfin grand acteur japonais voilà c'est assez c'est assez original donc dans celui-là dans seul dans la nuit la vedette est tenue par la grande actrice anglaise audrey burn elle joue une aveugle voilà qui vit seul dans sa maison et en gros un un bandit en fait cache une poupée avec de la co de la cocaïne ou de l'héroïne à l'intérieur et en fait il y a une sorte de psychopathe qui qui vient pour essayer de la récupérer sauf qu'il veut aussi lui faire du mal quoi vraiment c'est le mec est complètement taré et assez machiavélique quand même donc audrey burn je peux vous citer quelques films dans lesquels elle a joué notamment diamants sur canapé my fair lady et aussi vacances romaines voilà donc c'est elle est très habituée quand même aux comédies romantiques un peu et ici du coup vraiment et je trouve qu'elle est en dehors de sa zone de confort ce que et elle joue extrêmement bien le film justement bah il ya un parfait huis clos parce que tout se passe dans dans sa maison elle ne voit pas ce qui se passe elle est malvoyante et vers la fin du film justement en fait elle décide de péter les lumières en fait en gros bah ils sont à égalité en fait pour pour rivaliser et le tueur le psychopathe est joué par un acteur qui s'appelle alan harkin qui est absolument génial dans ce dans ce rôle et il avait un relais enfin un relais un regain de carrière dans les années 2000 2010 on peut le voir dans little miss sunshine il joue le grand-père complètement libidineux et complètement drôle vraiment ce film est excellent et c'est un très très bon acteur il ya aussi richard créna qui a un petit rôle dans le film donc on peut le voir c'est le colonel dans rambo là je pense ouais et aussi dans dans les comédies hot shot il reprend son rôle il reprend son rôle donc voilà en gros je vous conseille ce film très très réussi plus redburn est magnifique en plus et ouais et puis elle joue super bien quoi alors du coup pour le suivre on a choisi un film aussi tous les deux une très connue culte qui s'appelle la grande bouffe avec un film franco italien qui est sorti en 73 réalisé par marco ferreri comme un rédacteur italien connu pour ses cours scolaires et son cogné de barbe magnifique c'est bon voilà c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé et qui m'a un peu dérangé une de rien oui quand même un peu crado en fait on suit l'histoire de 4,4 amis en fait qui décident d'en finir avec la vie en s'enfermant dans un grand manoir et se suicider en mangeant et en buvois c'est ça je vous ai fait s'imaginer un peu le dégâts du film quoi donc le bon c'est fait de comédie un peu noir en fait c'est un peu gargantois si c'est débile en fait quoi mais c'est un peu malsain quand même c'est un peu glauque du coup bah le casting est super cool donc il y a deux français et deux italiens donc côté français il ya michel piccoli qui nous a quittés pas très longtemps ouais et philippe noiret donc déjà deux grands acteurs français c'est clair non mais le casting est génial et du côté italien on a hugo tognasi et martillo mastriouane est très vite donc deux acteurs italiens c'est très connu autant en france qu'en italie donc voilà c'est un film qui est vraiment bon c'est pas le film qu'on garde en famille justement c'est pas le c'est pas trop le bon ça c'est un film très très des épicuriens en fait c'est vraiment c'est c'est tout dans l'excès en fait les mecs ils bouffent jusqu'à s'en faire dégueuler enfin il y a aussi le plaisir de la chair aussi ce que je crois qu'ils invitent plein de prostituées il ya une prof qui finit avec eux quand la mort aussi oui mais je crois qu'au bout d'un moment ils prennent peur parce que c'est tellement des cinglés les mecs je vous souhaite pas parce qu'ils meurent ça c'est le but du film en fond mais elle la mort de michel piccoli je trouve que c'est quand même la meilleure c'est un film qui est trouvable aussi donc c'est vraiment sympa on colère souvent comparé à salaud aussi ouais pas de ligne pour moi et puis encore mais ça un huis clos si on n'a pas parlé parce que c'est assez c'est assez culte mais c'est deux films qui sont qu'on pourrait presque passer dans une soirée cinéma en commun quoi oui complètement oui c'est un c'est un classique en fait du cinéma un peu un peu extrême un peu dérangeant quoi on va dire c'est un film qui a beaucoup dérangé à l'époque justement il y a pas longtemps justement quand arte a rendu hommage à michel piccoli ils ont passé un documentaire sur le tournage du film justement et on voit des conférences de presse où il ya les quatre acteurs et ferrerie où les journalistes descendent le film disent que c'est pas du cinéma c'est de la conférit justement que lui qui ne se laissait pas descendre les insultes quoi enfin c'est en hurlant comment ça c'est ça c'est marrant quoi c'est très connu mais à redécouvrir quoi il y a beaucoup de gens qui connaissent de nombre qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont peut-être pas vu ou non alors du coup pour notre film là du coup ça va être un film plutôt bis et français du coup français oui donc c'est clash donc l'idée par raphaël départ ouais donc c'est un film qui est sorti en 84 donc rafael delparc c'est un réalisateur français surtout connu pour son film la nuit de la mort avec charlotte de turquay qui est très sympa aussi oui que vraiment il était intéressant c'est un film sympathique quoi donc là c'est un thème c'est assez bizarre comme film parce que c'est un jeu bien c'est en gros une fille qui qui vient hors la loi en fait elle se refusent dans un dans un une sorte de hangar abandonné on fait ça et tout le film se passe dans le hangar il ya une espèce de créatures on sait pas trop ce que c'est en fait c'est un peu un film sur la folie en fait elle tombe peu à peu dans le ouais dans elle vient taré quoi en fait et voit des trucs qui n'existent pas mais on sait pas trop ça existe en fait c'est ça qui est intéressant le film est très bizarre très avec une ambiance assez lourde non c'est ça c'est un très bon film alors malheureusement c'est dvd là qui est ouais kvp donc c'était début de mise c'est dur à trouver ça bon c'est la qualité vraiment dégueulasse en france et qu'on voit que c'est un véritable de vhs ouais on voit rien quoi c'est c'est très dur en plus le film est super sombre en fait donc encore pour la nuit de la mort ça pouvait passer ça mais celui-là il est très très sombre bon bonne nouvelle la nuit de la mort a été rédité chez le chat qui fume à un an à peine et clash je vais voir le dernier vrai qui prévoit c'est ça peut être ça peut changer le la découverte du film en fait ce nom on a aimé en voyant mais c'est vrai qu'on se disait la rache si ça pouvait être un peu mieux l'image mieux éclairé et ça voilà un peu plus à fait le départ est quand même surtout connu pour ce film il a eu de la mort il a fait comme aussi il a fait quelques films x et puis il a été aussi connu pour avoir scénarisé quelques quelques moquis comme l'albatros donc il était ami avec moquis donc il se ressemble un peu d'ailleurs il a fait des comédies poète poète aussi les trucs pas terribles quoi et ce film c'est vraiment considéré comme son meilleur film en fait c'est c'est presque un film pas d'auteur mais c'est un film personnel quoi non et puis voilà pour eux c'est du bis français quoi donc faut essayer de le faire connaître un petit peu parce que c'est vrai qu'il n'est pas très connu minorement il est un peu tombé dans l'oubli quoi à part pour quelques gros connaisseurs ou aficionados comme un genre mais moi c'est grâce à david le connu film avec son fils d'autopsie spéciale on a fait départ qu'il parlait de clash et j'ai dit ça ça a l'air sympa ouais bah j'ai trouvé par avoir dans une brocante quoi donc c'est ça donc pour le sixième film on retourne vers le bis italien qui tâche bien comme il faut et ça c'est un très bon film un film de l'amberto bava donc le fils de du grand mario bava qui le fils est moins grand quand même mais qui est un petit peu moins bon mais il a quand même fait des bons films et celui ci en fait partie donc démon voyez une suite comme vous voyez avec une très belle édition il y a les deux films dessus l'affiché absolument c'est dégueulasse on sait n'importe quoi ce que c'est une sorte de fantôme alors qu'il n'y a pas de fantôme en gros c'est un huis clos qui se passe entièrement dans une salle de cinéma je crois que c'est des amis qui vont voir un film d'horreur et on sait pas je sais plus pourquoi d'ailleurs mais bah en fait je crois que le monstre c'est l'espèce de virus sort du film ouais c'est un peu c'est surnaturel en fait et du coup je crois que les fermes se bloquent du coup du coup c'est un mélange de films de zombies c'est très fun en gros voilà des des qui sont attrapés par les démons ils deviennent eux-mêmes des démons et et le film est complètement fun assez gore quand même et le fait que ça se passe dans une une salle de ciné c'est original en fait c'est original et pas ça on passe un bon moment en fait quoi c'est pas ça c'est pas un chef d'oeuvre pas ça non ça va pas parler de thème hyper profond mais par contre pour un film bis italien il est très cool donc en plus l'ambert bava est quand même connu pour être un faiseur il fait beaucoup de films qui surfent sur d'autres films et là c'est assez original pour lui c'est complètement ça plage dit pas d'autres trucs par ma connaissance en tout cas il sorti des banques et l'année suivant 85 voilà donc du coup et l'ambert bavard et j'ai su mille il a été son site en réalisateur est assez connu aussi que c'est mickey dessous la vie qui joue dans le film aussi un petit peu donc lui est connu pour avoir fait un très bon film qui s'appelle dans le scénario on retrouve d'ardano saketti donc lui comme un immense scénariste italien qui a scénarisé les films de bartholienzi les films de fouchy enfin c'est je pense plus de la moitié des films bis italiens c'est lui qui les a écrits quoi derrière gento aussi au scénario on retrouve et l'ambert bavard du coup donc c'est un film qui a très très bien marché à la bande son retrouve clodo simonetti donc le leader de goblin et ils ont repris des musiques de motley crew accepte du d'esprit c'est les groupes de marbre rock comme ça c'est un film qui avait été très très typé 80 qui est vraiment cool justement l'autre font parler d'halloween sa fille qu'on pourra regarder à l'oeil pas complètement il ya une suite après des mondes 2 qui est beaucoup moins bien avec la zir j'en avais qu'un pire et bon c'est pas c'est moyen quoi non et c'est moins bon voilà en fait le fait que ça se passe tout dans une pièce c'est ça qui rend le le truc vraiment prenant et puis ça s'arrête jamais quoi une fois que ça part en couille c'est ça ne s'arrête pas quoi c'est un film qui avec une pizza et quelques bières ça passe très très bien entre copains quoi et complètement la fin qui est pas très très dur à trouver non plus finalement c'est bon non il ya une autre édition aussi où il ya que des mots madmovis ouais c'est chez madmovis ouais ouais bah chez madmovis vous pouvez aller voir sur le site ça coûte vraiment pas cher les dvd 4 euros ou 5 euros neuf donc c'est bon c'est cool alors du coup pour le film d'après on va vraiment parler d'un signe très très rare et très dur à trouver oui oui c'est pas c'est un truc pas facile on l'a vu récemment donc c'est ça c'est même le réalisateur qui nous l'a envoyé pour qu'on le regarde donc c'est vrai voilà c'est un film intéressant donc c'est tracking donc c'est un film français qui est sorti en 87 donc c'était réalisé par pierre berénard donc qui est surtout connu pour avoir fait la revanche des mordillantes oui en français qui a été tournée la ferte et bernard riche que le chat qui fume à éditer en très bonne qualité qu'un film sympa donc pierre berénard d'aussi connu pour a fait beaucoup beaucoup de films pour adultes comme il aime le dire beaucoup beaucoup mais il a fait quelques films intéressants des films souvent d'épouvante un petit peu érotique et fantastique donc justement on parlait de la revanche des mordillantes et aussi tracking donc moi c'est un film qui m'intrigué donc c'est les fonceaux cognards qui m'en avait parlé en disant c'est super et tout mais je dis ouais mais bon on trouve vous ce truc là parce que c'est ce fait que c'est pas en dvd c'est que tu peux en blorel à vhs bon faut trouver quoi donc moi justement je vais demander à pierre s'il pouvait me l'envoyer donc il me l'a envoyé par mail donc c'est un film super intéressant où on suit trois copines dans une maison qui picole un peu faut qu'ils piquent comme chambre et en fait les parents sont partis c'est ça et il ya une déficit trois filles qui racontent que son père pendant les guerres d'algérie s'ennuyer un peu quoi et il s'amusait à violer une fille avec une bouteille de champagne ouais c'est ça et moi du coup pendant la nuit il ya une des filles à qui ça arrive en fait donc voilà c'est un film qui complètement intriguant on sait pas trop ce qui se passe c'est ça c'est intéressant un côté un peu slasheur le film un peu ouais un peu slasheur qu'emprunte quand même pas mal au diallo parce que avec des femmes enfin des jeunes filles planquées dans une maison il ya un tueur qui rentre plus il utilise une lame de rasoir pour couper les vêtements alors dans le genre diallo on voit pas en plus on voit la première personne dans sa respiration très forte et il ya un côté quand même assez c'est psychologique sous-jacent ou vraiment quand on commence le film on se dit ah non c'est un peu bon c'est un peu bateau c'est un peu c'est un peu concours bon bref et au bout d'un moment il ya une sorte de révélation en fait dans le film et on se dit quand même il ya c'est plus original que prévu en fait et moi j'ai pour le coup j'ai vraiment été surpris en fait donc trente premières demi-heure je me disais ouais bon c'est sympa mais on a déjà vu ça quoi c'est un peu voilà que c'est du sous argento mais mais là et non il ya un truc en plus voilà je dis pas que c'est mieux car j'ai eu car j'ai une tour mais et c'est très intéressant à voir après quand on a vu leur avance des mortes vivantes on connaît un peu la patte quand même du réalisateur quoi c'est ce côté un peu glauque un peu crado qui revient complètement c'est un film intéressant donc vraiment c'est un huis clos parce que tout se passe dans une maison et un film à petit budget après faut pas s'attendre à des grands moyens mais cela dit c'est à voir vraiment c'est bien écrit je trouve et c'est voilà les jeux d'acteurs sont corrects ça des bonnes idées de mise en scène donc à quand une édition dvd peut-être va peut-être un jour ça serait très sympa franchement j'ai qu'il fume peut-être peut-être pourquoi pas pour lui leur proposer c'est ça c'est si ils ont une bonne copie ainsi pierre à sa copie peut-être leur coûter pas grand chose on essaiera de voir ça avec eux ouais un slasheur américain des années 80 sorti en 88 each other donc c'est un alors attendez c'est il a été réalisé par un certain scott spiegel qui a aussi réalisé l'épisode 3 de hostels voilà je n'ai pas vu le par contre le producteur est très connu c'est lores bender et il a produit beaucoup de films de quentin tarantino fait donc de son premier jusqu'à jusqu'à ce qu'ils qui se barrent et puis chez winston weinstein compagnie en fait donc il a produit reservoir dogs paul fiction in glorious bastard il a aussi produit une en enfer de robert rodriguez donc c'est quand même un grand producteur surtout avec ses moyens en fait il a su lancer des petits jeunes dans des films un peu bis et donc c'est un huis clos en fait parce que tout se passe dans un supermarché en fait on suit les gens qui travaillent dans le supermarché le supermarché se ferme et en fait ils font un inventaire en fait toute la nuit ils rangent le truc et il ya un tueur et un tueur qui vient et qui et qui but qui trussit tout le monde le film est assez gore là on n'est pas du genre à cacher les meurtres là on voit on les voit bien quand même et les effets sont sont très bien foutus au casting c'est assez drôle parce qu'on peut on retrouve sam raimi donc là qui joue un rôle donc c'est le réalisateur evil dead spider man darkman et donc là ils jouent un vieux demeurer un débile en fait et on trouve aussi bruce campbell donc son pote sauf que bon ils sont faut pas regarder le film pour voir bruce campbell parce qu'on le voit peut-être deux minutes même pas moi j'attendais de le voir en fait il a c'est juste un caméo quoi c'est que dalle donc mais c'est un bon stasheur avec un bon petit retournement à la fin bien années 80 bien sympa et donc au niveau de l'édition c'est manmovie aussi qui a édité donc vous pouvez le trouver sur leur site à pas cher 4 euros un truc comme ça on va rester la même année parce que le prochain film est sorti la même année voilà c'est pas le même standing non bon c'est un film voilà c'est plus pour le bon là c'est la rigolade c'est plus une bière et beaucoup de bière en fait oui voilà beaucoup de pierre c'est donc c'est le clandestin un film voilà qu'on avait à l'époque où on était jeune et qu'on allait sur d'un arlanda et en soucire et du coup on a découvert ce film c'est vous la fonctionnement qu'on voit qu'on était tombé sur l'édition française donc deux films pour le prix d'art ouais bon c'est pas voilà donc le clandestin donc c'est le film un film d'horreur on suit un espèce de chat un mutant c'est un extraterrestre en fait déguisé en chat je vous laisse imaginer la tronche du monstre quoi c'est une veille marionnette oui oui c'est absolument dégueu bon c'est un film qui est assez marrant en fait c'est ça enfin s'il ya aucun moyen qu'en fait non c'est ça c'est fauché de a à z d'ailleurs le chat une sorte de face à un peu inspiré d'aliens une sorte de crochet ouais bon la tête s'ouvre et puis une tête de monstre voilà c'est ça a été un peu à l'alien quoi on voit le bras du magnétisme c'est vraiment c'est vrai mais moi c'est marrant on voit une peluche avec le mec qui tire la peluche les acteurs sont complètement con mais bon c'est marrant puis quand même à la présence de george kenny dans le film quand même ouais qu'un contacteur en comme ah oui quand même ne présente plus plein de films comme c'est moi c'est énorme avec la main froide enfin si on a des sens on met sa photo juste ici hop ouais ouais il a une énorme carrière beaucoup dans des western donc sa fille voilà si vous voulez pas vous prendre la tête vous marrer entre potes le clandestin c'est un dvd qu'on trouve dans les cages alors c'est un pas vraiment en euros quoi s'il ya ça plus en euros faut pas lâcher c'est trop cher oui non donc voilà le clandestin alors ensuite j'avais envie de vous parler d'un film de romero george romero donc un film américain incident parcours sorti bas encore la même année 1988 sa fille qui n'est pas très très connu dans sa carrière romero il est surtout connu pour sa trilogie enfin il allait plus loin mais il en a fait plus que trois mais bon c'est une zombie surtout pour ces trois films de zombies la nuit des morts vivants zombies et le dernier je sais jamais comment il s'appelle le jour c'est le jour des morts c'est ça qui est quand même habitué au huis clos parce que mine de rien ces trois films de zombies ça se passe dans des endroits quand même restreint donc le premier c'est dans une maison entourée par plein de zombies le deuxième c'est dans un centre commercial on ressort un peu sur le parking mais vite fait voilà vite fait quoi et le troisième c'est dans une sorte de base militaire souterraine et secrète et là ici ça part pas du tout de zombies ça va parler d'un d'un jeune homme en fait qui devient handicapé suite à un accident donc alors je crois qu'il perd l'usage de de tous ses membres sauf la tête voilà donc quand même assez embêtant et en fait il a un pote scientifique scientifique qui fait des essais sur des singes qu'il reste des singes et qui fait des essais un peu je crois qu'il leur jette des trucs pour je sais plus trop pourquoi pour les rendre plus serviles je crois je sais plus exactement et du coup il décide de lui en prêter un une de ses meilleures espèces sur qui les testent et en fait c'est juste pour l'aider dans sa vie de tous les jours donc en fait il comprend les choses et tu lui demande on va t'amener il va te faire manger il va te foutre dans ton lit sauf que forcément avec tous les produits chimiques qu'il a eu dans la tronche le singe ça va pas bien se passer forcément et toutes les mauvaises pensées qu'aura le personnage en fait il y aura une sorte de de télépathie qui va se passer entre eux en fait le personnage principal a beaucoup de frustration en fait avec son problème de santé et du coup le singe va le comprendre et va agir à sa place alors ça fait un carnage jusqu'à ce que le singe bon bah lui en veulent en fait ils veulent le guiter du coup c'est c'est hyper il ya le film a vraiment beaucoup de tension voilà en gros c'est un duel entre un singe et un mec un tétrapégique donc il ya beaucoup de tension sinon le c'est forcément un singe dressé donc c'est assez impressionnant c'est un vrai singe alors je sais pas s'ils en ont utilisé plusieurs ou qu'un seul mais il est vraiment cool il arrive vraiment à transmettre des des choses et voilà c'est un film voilà c'est un film impressionnant moi je le rejoins un petit peu un autre film qui avec des singes aussi dressés qui est très très bon le conseil qui est aussi un petit peu un huis clos au final s'appelle link un film pareil des années 80 alors je crois que c'est réalisé par richard franklin c'est pareil c'est des singes dressés il y en a un qui est un qui est un tueur voilà un film avec beaucoup de tension pas très connu de romero donc sauter dessus c'est un très très bon film au niveau des éditions dvd alors celle là elle est très vieille est 2004 elle est introuvable quasiment trouvable par contre il a été réédité chez je crois que c'est carlota et et à la base c'est un bouquin voilà qui s'appelle monkey shine de michael steward du coup mon prochain film on a pris un film d'un père que tout connu quoi c'est ouais c'est connu ma fille que j'aime beaucoup qui m'a assez traumatisé quand je l'ai vu donc c'est misery donc adapté de stephen king donc c'est un film de rob rainer donc qui est surtout connu pour avoir fait la comédie vc spinal tap ouais donc le faux documentaire sur le groupe de heavy metal ouais qui est juste très drôle en 1884 très 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 bonne parodie des groupes de rock oh c'est génial quoi il a réalisé d'autres films aussi donc c'était une bain me ou quand harry rencontre sa vie bon je pense que la plupart d'entre vous connaissent mais c'est un film ça arrive vraiment au micro il ya très peu d'acteurs donc au casting on retrouve james scan et katie bates presque deux seuls acteurs du film donc on suit james scan qui est un écrivain dans le film qui écrit des romans où les personnages s'appellent misery ou voilà donc qui part en montagne à la fin de ses livres pour terminer le livre donc là il sort de rituel en fait et donc dans le bouquin il est trop bu il s'arrête à un bar il boit trop en fait il a un accident de voiture dans le film non j'ai pas été jusque là on va séduire la neige en fait c'est ça et en plutôt dans le ravin il en a grave accident il est secouru par une femme justement qui le sort de sa voiture et qui le mais par contre qui déclare pas la police qu'elle a trouvé quelqu'un non donc elle va même chez lui et le soigne de la manger etc et elle se rend compte que c'est paul sheldon célèbre écrivain de misery et il dit ah dis donc vous avez amené votre dernier livre est ce que je peux lui lire lire le manuscrit il accepte et là et pète un câble en disant quoi faites mourir mon personnage préféré ne connaît pas du tout la fin du film du roman elle oblige à réécrire le livre comme elle le veut en fait on dit évidemment ça se passe pas très bien entre quoi puis le séquestre dans le bouquin c'est pire ils feront des choses atroces dans le film un peu moins quand même un peu moins mais quand même il se passe des trucs pas cool c'est clair non et puis surtout que enfin elle joue extrêmement bien au début du film ont vraiment on imagine que quand on se dit peut-être elle est sympa quoi c'est une très très grande actrice et au fur et à mesure et est on petit à petit dans vraiment le psychotique elle enlève son masque quoi c'est quoi c'est et du coup bah lui qui est complètement handicapé il a les pattes en bouillie alors il peut pas trop bouger de son lit et un peu dans le fauteuil mais bon il a du mal il peut même pas monter dans le fauteuil tout seul quoi donc forcément elle a le dessus quoi et ça donne un film pour et de tension et personne ne sait qu'il est là en fait aussi personne ne sait voilà c'est ça parce que ça retrouve sa voiture mais elle a une maison complètement reculé j'ai le téléphone quasiment ou alors elle le bloc et puis elle l'enferme je crois dans sa chambre à clé dans sa chambre non donc c'est un fait très conflit moi c'est un huis clos tout se passe dans la maison quasiment c'est un film vraiment ce qui est super ça c'est assez prenant de ouf je pense que la plupart l'ont vu c'est un film assez culte mais alors à revoir et redécouvrir parce que c'est vraiment intéressant et et c'est une super adaptation de stephen qui trouve pour le coup là je crois que c'est qu'elle a eu un oscar pour ce film katie bates en tout cas c'est la chance de son jeu de titanic quand même c'est oui ou c'est vrai c'est vraiment la fille la fille un peu gentil quoi c'est pas comme quoi il faut toujours et bon il ya quand même un autre acteur qui est cool celui-là qui joue le flic mais c'est alors comment il s'appelle je sais plus sens mais mais c'est l'acteur qui joue dans l'histoire vraie de david lynch voilà ça qui joue le petit vieux donc là c'est fait il fait le shérif c'est richard fanworth c'est ça c'est le shérif l'homme à tout faire en fait il fait un peu tout dans le village donc voilà c'est on vous laisse découvrir le film pour ceux qui l'ont pas vu c'est un incontournable du thriller c'est un meilleur donc c'est trouvable c'est un niveau des qu'on peut trouver partout donc ensuite j'avais envie de vous parler d'un film qui m'a qui m'a traumatisé quand j'étais jeune parce qu'il est sorti en 1997 et ce film ça s'appelle cube alors cube c'est un film canadien réalisé par vincenzo natalie c'est vraiment un film concept en fait le film donne le moins d'infos possible en fait c'est des gens qui se réveillent habillés de la même manière en t-shirt et pantalon blanc dans une sorte de bas de cube bizarre les parois ressemblent à moitié à une sorte de vaisseau alien en fait il ya plein de pièces en fait sauf que dans ces pièces il ya des pièges dans certaines pièces il ya des pièges mortels et en gros ils sont là ils doivent collaborer entre eux pour essayer de s'en sortir sauf qu'ils ne savent pas où est la sortie bien sûr et et tout se base sur des problèmes de maths en fait voilà donc pour les grosses têtes ceux qui aiment bien les maths et le film est très prenant parce qu'il ya une tension perpétuelle en fait on sait jamais ce qu'il va y avoir dans la pièce à côté forcément dans une situation pareille les personnages commencent à se méfier des autres en fait se disent mais toi pourquoi ils t'ont mis là tu te rappelles de de quelque chose comment tu es arrivé et voilà ils se rendent compte que voilà ils sont un petit peu relié enfin la plupart sont reliés au cube c'est un concept qui était vachement repris dans nous oui ou ce truc là on a complètement les nages qui savent pas où ils se retrouvent et combien un peu une histoire commune c'est ça et puis bon sauf que là il ya vraiment pas de réponse en fait à la fin alors c'est ça que j'aime bien aussi c'est que le film la première scène ça démarre dans le cube et la dernière ça finit dans le cube aussi c'est enfin on voit pas les gens après tu vois 4 ou 4 mois après on s'en fout en fait c'est vraiment un truc hyper immersif avec une musique qui est aussi elle aussi très assez immersive l'ambiance ouais d'ambiance avec des champs à moitié d'enfants qui font des trucs bizarres avec leur bouche j'allais dire enfin il faut des trous on sait même pas où ça se passe et on sait même pas si sur terre on sait pas mais le pays on sait on sait rien il ya aucune info on sait tous que les personnages sont américains par contre c'est un canadien ça fait très jeux vidéo en fait comme fait complètement en fait l'idée n'est pas originale de vincent de natalie parce qu'il ya un film avec s'appelle cube aussi qui date de 1977 et c'est un c'est un moyen métrage qui dure environ 50 minutes et sauf que là le cube est tout blanc alors que là il a décidé d'ajouter plein de couleurs et c'est une couleur différente voilà c'est ça une couleur différente pour chaque pièce donc voilà c'est pas une idée originale mais mais disons qu'il pousse à fond son concept et il part jamais ni trop loin il reste dans son truc il le fait super bien après il y a eu des suites cube 2 et cube 0 et c'est de la merde donc je sais pas mais le premier est pour moi un classique qui m'avait choqué quand j'étais gamin parce qu'il ya des scènes assez graphique quand même donc son son aller trop loin du coup pour on arrive dans les derniers films c'est un film qu'on a vu il ya pas très longtemps oui un film français qui nous a été conseillé par notre ami françois cognat françois cognat d'ailleurs il a participé au film donc c'est justement pour ça qu'il nous l'a conseillé aussi maléfique voilà donc réalisé par eric valet un film qui date de 2003 donc c'est lui aussi un huis clos forcément on parle que de huis clos mais là lui aussi c'est vraiment un huis clos à fond parce que tout se passe dans une cellule de prison et c'est une sorte de mélange entre entre films de prison et et film de sorcellerie ouais une grosse influence de lovecraft quoi ouais complètement très très une ambiance très très occulte le film est rempli de mystères en fait les personnages sont assez tous intrigants quand même ils cachent tous des trucs un peu un peu troubles que j'ai bien aimé c'est justement il a de 2003 et souvent ces films là de cette période les films n'a pas énormément de budget ça se voit mais cela dit il met très très peu de d'effets numériques ou alors ils sont très bien faits et du coup ça a vieilli très vraiment bien quoi il ya beaucoup de maquillage dans le film les cascades sont faites par les acteurs c'est un film vraiment pas connu mais mais pour le du genre français c'est c'est hyper bien moi c'est vraiment sympa c'est très prenant et puis c'est pareil ça et lui des prix quand même il était gérard mais tout ça le casting est un peu est quand même original c'est improbable oui finalement c'est celui à clovis corniac avec une paire de ça avec des énormes nichons qui veut devenir une femme voilà c'est ça qui joue très bien d'ailleurs et tous les acteurs jouent très bien franchement c'est ils sont bien dirigés et là et là la seule pièce en fait du film est très bien utilisé en fait je trouve très bien filmé quoi c'est ça puisque on parle un peu du film on suit un espèce de en gros des années avant il ya dans la même cellule une espèce de sorcier qui veut rentrer en communication avec le diable je crois il ya une espèce de bouquin qui rappelle un peu en fait c'est pour s'évader en fait ouais c'est ça les chroniques on en fait il le planque dans un mur il le retrouve je crois que c'est plus c'est 50 ans plus tard je vois ça comme ça il tombe sur le bouquin en fait il est ce symbole et de formule un peu bizarre et ils se disent que ça peut être une solution pour se barrer on sait ça et après quand ça se passe un peu des choses bizarres dans la cellule j'arrive complètement c'est un film qui est franchement oppressant en fait c'est on se met un peu à leur place et ils sont dans leurs 15 mètres carrés là et moi ils sont quatre et un petit rôle de l'idée d'une euro dans le film aussi oui complètement ça c'est marrant ouais ouais c'est un peu improbable c'est vrai en plus ça c'est ce mec qui prend qui filme c'est ça qui fait que de filmer les films ça c'est un des derniers prisonniers il arrive en vernis quasiment donc c'est marrant donc ouais c'est une idée originale de françois je pense que c'est lui qui a trouvé de moi et ses histoires donc voilà c'est un film que vous pouvez peut-être trouver sur amazon juste comme ça je pense qu'il faut trop dur à trouver c'est une édition où canal plus quoi bon c'est à voir quoi maléfique du coup pour de l'avant dernier film on a choisi un film japonais cette fois sur cinéma je connais pas grand chose malheureusement un petit peu quoi mais bon cinéma d'horreur pas des masses donc c'est un film de yukiko tsutsumi j'avais essayé à le dire donc de ldk donc c'est un film qui est sorti dans la collection mad asia pas mal de films comme ça un peu un peu barré c'est un film qui est assez marrant donc c'est un huis clos tout se passe dans un appartement donc ces deux colocatrices japonaises qui en fait font à peu près la même chose donc je crois qu'elle veut l'être actrice mais ça fait longtemps que j'ai vu et en fait donc elles sont amoureuses du même du même mec c'est leur producteur je crois sauf qu'elles savent pas et en fait il ya une des deux qui a été prise au casting et pas d'autres l'après le soir du coup elle se fâche mais après ça part en couille vraiment ça part des combats de tronçonneuse se déteste elle fout que la part en feu quoi c'est vraiment marrant mais c'est pas non plus ça tombe pas dans toute ma larme non plus quoi c'est vraiment c'est assez marrant c'est assez fun en dure pas très longtemps non plus ça dure une heure dix donc on regarde bien donc c'est un film que vous pouvez trouver dans les caches aussi dans cette collection c'est des boîtiers en métal si on les retrouve quand même pas mal souvent cela oui ça va ça oui donc le réalisateur est surtout connu aussi pour avoir fait une adaptation du manga bec donc un manga musical en tout cas voilà c'est une collection il ya pas mal de film quand même énormément cette collection madasia alors on est très sympa à voir franchement allez-y quoi c'est vrai ça se trouve bien et puis c'est intéressant celui-là est vraiment fun c'est à regarder c'est bien gore en plus c'est bien crado et tout ouais bah les japonais que les japonais bien les délires un peu comme ça de ldk donc pour finir on on a décidé de vous parler d'un ce que comme vous le savez on aurait dû passer à mer il n'y a pas si longtemps que ça et ça a été annullé à cause du sera repoussé du confinement bon bah oui voilà et du coup on a décidé de vous parler du deuxième long métrage des réalisateurs de hamer donc j'ai cité bruno forzani et elen kate pour le film l'étrange couleur des larmes de ton corps qui a une super super design magnifique magnifique et du coup oui le film est une sorte de huis clos qui est qui a un énorme cauchemar et un gros gros clin d'oeil au giallo en fait et voilà d'ario argento ouais la page sur sa quoi donc le film est très très coloré la photo est sublime que c'est bon c'est qui est sorti en 2013 donc bah pareil françois cognard a produit ce film là il a produit les trois et la quatrième en préparation ouais ouais c'est un film vraiment qui est c'est spécial quand pour c'est un film très immersif en fait donc qui travaille beaucoup sur le sur le son et il n'y a pas réellement d'histoire en fait c'est des sortes de scénettes de sketch hyper visuel et voilà c'est un mec qui cherche sa femme en fait est ce que sa femme a disparu et du coup il revient dans ce que d'hôtel particulier ouais c'est un hôtel vraiment très classe quoi très à nouveau en gros je crois qu'il croit qu'elle est qu'elle a disparu dans les murs un truc comme ça ouais des espèces de dons qui passent à travers les murs c'est très mystérieux passe des choses très bizarre c'est un film d'image en fait qui peut rappeler certains aspects bon ça n'a rien à voir mais par l'au-delà de fushi c'est un film d'image par un vrai c'est un peu c'est ce côté là qui est super intéressant c'est un trip en fait ce film c'est pas eu complètement mais mais il suffit de rentrer dans le délire il n'y a pas tellement de scénario en fait c'est c'est juste à qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans dans la gueule un peu comme effet de la quelle manière ils vont nous montrer les meurtres comment ils vont nous montrer ça en fait et c'est c'est sublime en fait c'est absolument sublime après moi je vous conseille de regarder les trois films ont fait dans l'ordre qui a amer en premier étranges couleurs et puis en troisième laisser bronzer les cadavres qui est le film qui est le plus il ya le plus de scénario je trouve les trois sont très bien très bon je trouve on c'est des films qui en l'édition se passe et à trouver un par contre un et puis c'est du coup dans mes souvenirs c'est je sais pas s'il parle français je parle pas allemand non il parle français ouais mais je crois qu'il a j'ai du mal à pour l'ombre des fois il parle en hollandais en flamme mais bon c'est pas pour ce que ça dit je crois qu'il ya françois cognard qui fait des noms des noms et des mains mais bien je vous les ombres dans les fiches à chaque fois on voit là on vous le conseille et puis regardez la filmographie de ces deux réalisateurs là qui sont très très prometteurs en france quoi qu'ils sont mariés aussi donc c'est pour ouais c'est sûr et puis maintenant qu'ils ont trouvé un producteur et que leur film quand même il marche bien quoi ils passent lors pas dans les grandes salles mais ils vont passer dans les dans les cinémas d'arrêt essai les choses comme ça mais il commence à se faire un petit peu quand même leur voilà leur trou qu'on va dire ils sont un nom dans le milieu c'est sûr donc on est content pour eux et puis ce serait bien qu'un jour pourquoi pas ils viennent peut-être aux cinéastes pour présenter leur prochain film quand il sortira ça serait cool on y rira en tout cas ouais on essaie à aussi du comparé de france je crois qu'ils habitent à bruxelles aussi mais ils habitent en magique donc c'est peut-être compliqué mais mais vu qu'on parlait de françois on peut aussi parler vite fait du dernier film qu'elle avait produit c'était de tous les deux du ciel de moi ce qui est vraiment sympa aussi qu'un côté pas ce qu'un petit peu huis clos aussi par moment un petit peu ouais aussi on suit un espèce de fou avec sa sœur qui a un accident et du coup il s'occupe d'elle après c'est un plégique mais c'est un film qui part pas mal de la folie aussi qui est super intéressant qu'elle était sorti il y a pas longtemps de super belles vers belles éditions de l'aurait je pense que là vous avez de quoi regarder des huis clos on a présenté pas mal quand même au moins une dizaine donc là je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde les trucs plus connus et les trucs moins connus de l'italien du français de l'américain donc voilà et puis des films quand même dans pour la plupart assez facile à trouver donc voilà et puis n'hésitez pas à si vous voulez des demandes de films ou même des sujets des fonds de charge des sujets des sujets cette vidéo voilà peut-être aussi creuser un film plus en plus en profondeur en détail revenir sur les sur un film en particulier ça peut être sympa aussi vous voyez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi si vous avez aimé et puis et puis aller nous voir aussi sur notre page facebook puis être au courant des prochaines soirées qu'on fera si tout se passe bien ça devrait reprendre maintenant c'est un peu dur à dire mais vu qu'on sait pas ce qui nous ce qui nous prépare mais peut-être fin janvier quoi espérons croisons les doigts voilà ciao